Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude on se retrouve pour parler films, pour parler sorties, pour parler séries. Cette fois-ci on va parler d'une sortie sur Disney+, qui a été pas mal matraquée au niveau publicitaire. Je crois que j'ai dû voir le début de la bande-annonce au moins une vingtaine de fois, juste sur Youtube, sans parler d'Instagram et tous les autres réseaux. En parlant de réseaux, donc vous avez dans mon profil, ça y est j'ai réussi, j'ai trouvé comment faire, vous avez dans mon profil de chaîne Instagram, ainsi que le tout nouveau Twitter que j'ai créé pour la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les suivre, pour avoir au niveau de Twitter plutôt les actualités de la chaîne, au niveau d'Instagram ce sera plus ma vie, mes collections, voilà un partage un petit peu plus chill, si vous voulez un truc plus institutionnalisé, allez plutôt sur Twitter ou suivez-moi juste ici, ça me convient aussi tout à fait. Bref, donc c'est un film dont on osa pas mal matraquer au niveau publicitaire, donc je lui ai donné sa chance, voir un petit peu si c'était justifié. Et j'ai donc regardé le film Fresh sur Disney+, et franchement j'ai des choses à dire, donc je vous retrouve juste après le générique. Alors, Fresh, de quoi parlons-nous ? Fresh est un film qui est sorti sur Disney+, le 4 mai 2022, donc cette semaine si vous regardez la vidéo à sa sortie, c'est un film interdit au moins de 18 ans, et il faut reconnaître que l'advertising, enfin déconseillé au moins de 18 ans, l'advertising de Disney+, est bien meilleur que celui de Netflix, Netflix pour avoir les avertissements d'âge, il faut aller dans le descriptif du film, là ça s'affiche en haut au début du film, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je reproche très souvent à Netflix son advertising au niveau des films déconseillés, on sait très bien que c'est commercial, etc., et qu'en déconseillant tu perds une partie de ton public, forcément, pour ceux qui écoutent les conseils, et qui sont très rares. Mais voilà, c'est à souligner, c'est un film interdit au moins de 18 ans, puisque nous sommes sur un thriller de type horrifique, et j'irais même jusqu'à dire gore, on est sur un thriller de type gore, clairement, horrifique non, gore oui, clairement. La thématique est quand même assez sanguinolente, on va dire, et c'est ça qui m'a attirée, comme vous le savez, j'adore l'univers du film d'horreur, j'adore le film d'épouvante, le film gore, le film avec du sang, voilà, tout ça, ce sont des films que j'aime beaucoup, et là, la proposition de croiser une thématique un petit peu comédie romantique, on va dire, et une thématique gore, ça m'a vraiment attirée. Le film dure 1h54, ce qui est une durée assez raisonnable et totalement moyenne, les films de maintenant font entre 1h45 et 2h, c'est très très rare maintenant qu'on ait des films d'1h20, 1h30, et pour le coup, il n'y a pas particulièrement de longueur, on va en reparler, mais les 1h50 se valent totalement. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est que la réalisatrice Mimi Cave, c'est son premier long métrage, mais elle a été un petit peu driveée par le producteur, donc le producteur, c'est Adam McKay, qu'on a vu très très récemment pour le film Don't Look Up, dont je vous ai parlé, qui a été un énorme coup de coeur pour moi, alors c'est sur une autre plateforme, cette fois-ci c'est sur Disney+, et voilà, Adam McKay, il a fait d'une manière générale beaucoup de très bons films, il a fait également The Big Short, qui avait été un grand succès à sa sortie, même si moi c'est une thématique qui m'intéressait beaucoup moins, donc voilà, on va dire qu'on est sur une toute nouvelle réalisatrice, mais qui est assistée d'un réalisateur qui a quand même de la bouteille. Alors on sent que c'est pas un film de Adam McKay, et je vais pas du tout m'avancer sur le rôle qu'il a joué, il a pas le titre de réal, donc c'est pas son travail, mais en tout cas la jeune réalisatrice Mimi Cave fait un très beau travail, puisqu'on a comme je vais vous le dire, une très bonne image, une histoire qui se tient, une très bonne direction d'acteur, donc franchement, bon boulot de la part de cette nouvelle réalisatrice, et merci du coup à Disney+, de lui avoir donné sa chance. J'insiste souvent là-dessus parce que je suis pas du tout une fanatique des plateformes, je suis plus une viewuse de salles de cinéma, j'ai envie vraiment de soutenir l'industrie du cinéma en allant en salle, mais je dois vraiment reconnaître que l'avantage des plateformes de streaming comme Disney+, ou surtout comme Netflix, c'est de donner leur chance à des réals, à des productions, à des films, à des courts-métrages qu'on aurait peut-être jamais vus si ces plateformes-là n'existaient pas. Avant, il y avait le choix entre le cinéma et la sortie VOD, et la sortie uniquement VOD, c'était égal à quasiment la mort du film, enfin, ça ne menait quasiment à rien, évidemment t'étais content quand t'étais un petit réalisateur, mais voilà, et maintenant on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour les réals, pour les acteurs, c'est la porte du streaming et de plateformes de streaming qui ont une énorme audience, qui ont une énorme influence, qui ont de gros budgets également, et je trouve ça très très bien que ces plateformes utilisent leur argent et leur influence pour produire des grosses productions, bien sûr, mais également pour donner leur chance à de nouveaux réalisateurs, à d'autres concepts, à du court-métrage, à du stop-motion comme on en avait parlé pour Netflix, vraiment je trouve ça bien, c'est pour ça que vous ne me verrez jamais ici cracher sur les plateformes de streaming puisque pour moi, elles ont vraiment trouvé leur rôle et leur place. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, bref, revenons-en au film. Au niveau du casting, on a une tête d'affiche et pas des moindres, puisqu'on a Sébastien Stan, alors Sébastien Stan, dont le nom est très difficile à prononcer, c'est notre soldat de l'hiver du MCU, il s'est vraiment fait connaître pour le rôle. Évidemment, il a fait d'autres productions, très récemment, on l'a vu dans la série Pam et Tommy qui est sortie sur la même plateforme, donc Disney+, je ne vous ferai pas un retour dessus parce que ce n'est pas du tout mon style, honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de la regarder, mais apparemment, elle a plutôt de bons retours. Pareil, il y a eu un gros travail publicitaire autour de cette série, sorti quasiment simultanément à Fresh, donc je pense que Sébastien Stan a beaucoup travaillé ces derniers temps, mais en tout cas, c'est une très belle tête d'affiche que se paye le film. A ses côtés, par contre, on a une actrice qui n'est pas très très connue, Daisy Edgar Jones, qui je trouve ressemble vachement à Anna Taoué. Dites-moi, mais moi je trouve qu'elle ressemble vachement à Anna Taoué. On l'a vu dans la série Normal People 2020, que moi, qui ne m'a pas du tout attiré de base, mais alors déjà, je trouve que c'est une très belle femme, ressembler à Anna Taoué, c'est un compliment chez moi, donc vraiment, c'est une très belle femme, et je trouve qu'elle joue plutôt bien. Alors, elle a un personnage relativement discret, mais elle a un beau panel d'émotions, elle donne très bien la réplique, etc., elle passe très bien à l'image, elle est assez cinémagénique. Donc, franchement, je trouvais qu'il faisait un beau duo avec Sébastien Stan, et je trouve que se payer une tête d'affiche comme Sébastien, et ensuite mettre des acteurs un petit peu moins connus, c'est intéressant. J'aimerais aussi souligner le rôle de Charlotte Lebon, qui est une atrice canadienne qui a notamment joué dans le film Yves Saint Laurent de 2014. Je la trouve également très très belle, et je trouve qu'elle a un rôle assez intéressant dans le film. On la voit pas tout de suite, mais vraiment, je trouve qu'elle incarne quelque chose de très intéressant dans le film, donc voilà, je voulais souligner également sa présence au casting. Passons maintenant au scénario. Ce film a l'originalité de nous proposer un mélange subtil entre comédie romantique et thriller violent. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais il y a également un revers à la médaille, c'est qu'au début du film, je me suis pas mal ennuyée. Donc, l'histoire, quelle est-elle ? Noah, qui est une jeune femme, on a marre de chercher l'amour, on a marre des applications de rencontres, elle est presque décidée à vivre seule, et elle va faire la rencontre, la rencontre romantique par excellence, dans une épicerie, donc franchement, non. Pas le scénario du prince fermant, mais elle va faire la rencontre qui va un petit peu changer les choses. Elle va se remettre à croire en l'amour et donc, elle va lier une relation avec ce Steve qu'elle a croisé. Elle va en parler à sa meilleure amie, etc. Et quand Steve le propose de partir en week-end, elle l'accepte. Mais... elle aurait peut-être pas dû, finalement. Le premier tir du film tourne vraiment comme une comédie romantique. entre deux personnes qui se rencontrent, qui tissent des liens. Une comédie romantique, vous savez, avec cet humour un petit peu désabusé, deux trentenaires qui en ont marre de chercher l'amour et qui sont mieux tout seules, vous voyez. Vraiment, on est typique, on dirait presque le début d'une comédie romantique de Noël, vous voyez. Donc, on est vraiment dans les clichés et honnêtement, pendant le premier début du synopsis, je me suis profondément ennuyée. Je ne suis pas une adepte de la comédie romantique, je vous en ai déjà parlé dans mon top 10 film d'amour. C'est vraiment pas mon truc. Et heureusement qu'à partir de 25-30 minutes, on tourne la page de la partie comédie romantique et qu'on entre dans le vif du sujet, si je puis m'insprimer ainsi, parce que ça m'a vraiment sauvé le film. Alors, ça va être un point négatif pour moi parce qu'il faut s'accrocher pendant les 20 premières minutes et au final, heureusement que Sébastien Stan est là. Heureusement qu'il est là, parce que c'est grâce à lui que je suis restée dans l'intrigue. Parce que vraiment, je m'ennuyais pendant les 20 premières minutes. Mais par contre, une fois qu'on a passé ce cap, le film prend complètement une autre tournure. C'est littéralement, c'est limite schizophrénique. On change de filmo, on change de visuel, on change d'esthétique, les personnages changent. Vraiment, j'ai trouvé que le film avait vraiment deux facettes, c'est double face quoi. Le film a vraiment deux facettes et j'ai beaucoup beaucoup aimé par contre la proposition de la seconde partie. Par rapport à cette seconde partie, visuellement, alors la première partie, je vous dis, on est très cliché au niveau de l'histoire, au niveau des émotions, au niveau du jeu d'acteur et au niveau de la filmo, mais je pense que c'est volontaire. Par contre, quand on a le retournement de situation et qu'on entre dans la seconde partie, l'esthétique devient très très belle. Ça m'a beaucoup fait penser au film The Voices avec ce côté gore décalé. Je ne sais pas si vous avez vu The Voices, mais je vous le recommande à 118%. C'est un excellent film, très drôle, vraiment décalé et différent que j'ai énormément aimé. Il fait partie de mes films coups de coeur. J'ai vraiment retrouvé ce côté gore décalé avec une BO hyper présente et vraiment pas en accord avec ce qui se passe en fait. Il y a vraiment un décalage, c'est presque psyché ou psychotique comme vision de ce qui se passe et j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, le visuel, donc la caméra, alterne entre des moments où elle va être du côté du personnage de Sébastien Stan et là on est vraiment à fond psyché avec une esthétique très exagérée, on va dire, un jeu de lumière, un jeu de panneaux, de reflets, etc. Des plans très acérés, on va dire, assez rapides, un certain speed. Et d'un autre côté, les moments, on va être plutôt du côté du personnage de Noah où on va retrouver une esthétique beaucoup plus froide. Donc en fait, rien qu'à l'image, on nous montre l'opposition entre les deux personnages et j'ai trouvé ça super intéressant et super agréable et super frais. En fait, vraiment, j'ai trouvé que cette seconde partie du film est super fraîche, assez décalée, assez différente. Il y a vraiment... Alors forcément, on va avoir des références à des films comme Hannibal Lecteur avec ce côté, cette espèce d'humour pince sans rire, un petit peu mordant, on va dire. On a des références au film The Voices dont je vous ai parlé. Ça m'a aussi beaucoup fait penser à un film que j'adore, bon, indétrônable évidemment, mais au film Martyrs. Il y a vraiment quelque chose. Je pense que les réalisateurs qui sont derrière le film Fresh ont vu Martyrs et doivent aimer Martyrs parce qu'il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ça m'a énormément... Ça m'y a énormément fait penser et ça m'a fait plaisir puisque c'est une référence vraiment qui me parle énormément. C'est un film, c'est un coup de cœur absolu et pour toujours. Enfin, c'est vraiment un film qui est indétrônable pour moi et qui représente la quintessence du film gore. C'est un excellent film, ultra violent et ultra gore mais hyper bien écrit et le fait qu'on fasse des clins d'œil, alors je suis peut-être les seules à le voir, mais le fait qu'on fasse des clins d'œil à ce film-là que j'adore, ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir et d'une manière générale, on est au croisement de plein de genres que j'aime beaucoup. Le genre gore, le genre décalé avec une belle esthétique donc franchement, ça m'a beaucoup plu et cette seconde partie, enfin les deux derniers tiers du film, m'ont totalement réconciliée avec le film et m'ont totalement charmée et je pense qu'on est presque sur un coup de cœur, franchement. On a quelques petites symboliques discrètes autour du satanisme, on a un jeu d'acteur qui est franchement super vitaminé et deux acteurs qui se répondent très bien, je trouve qu'ils ont un duo qui fonctionne super bien à l'image. Il y a d'autres protagonistes qui sont moins intéressants, très très honnêtement, à part du coup le personnage de Charlotte Lebon que j'ai trouvé assez fascinant, franchement assez fascinant, j'aurais aimé en savoir plus mais globalement sur les deux protagonistes principaux sont charmants. C'est charmant parce que c'est mordant comme film, c'est vraiment aiguisé et j'ai beaucoup aimé, c'est cynique en fait, c'est ultra cynique et j'adore le cynisme, voilà et ça m'a du coup un petit peu rappelé Don't Look Up, c'est pour ça que je me demande quel rôle exactement a joué Adam McKay dans le film, il est seulement producteur exécutif, ça m'a rappelé le cynisme qu'on peut, alors c'est pas dans le même genre, c'est pas sur les mêmes thématiques mais ça m'a un petit peu rappelé le cynisme du film Don't Look Up, donc il y a vraiment un ton, il y a un ton qui m'a plu et qui me charme, vraiment, qui me charme énormément et qui parle à ma corde sensible, donc c'est ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film. Il y a quand même deux, trois choses que j'ai trouvé un petit peu moins subtiles et qui ont légèrement, très légèrement, c'est chipoté, mais qui ont légèrement attaché mon expérience, la première partie qui est cucupompon mais bon, qui se justifie par ce qui se passe après et que c'est un choix de réalisation pour mettre en avant le contraste, du coup c'est intéressant même si bon, je me suis ennuyée pendant les 20 premières minutes du film et il y a aussi un petit côté, un petit peu, un engagement on va dire féministe avec toute une symbolique que je ne vais pas étaler ici parce qu'elle serait spoilante mais avec toute une symbolique autour de la femme, du corps de la femme, du rôle des femmes, etc. que j'ai trouvé qui manquait un petit peu de subtilité surtout dans la scène finale qui est tellement décalée qu'elle en devient grotesque. Je n'ai pas trouvé fine cette scène finale, ça devient grotesque, ça devient ridicule à la fin et ça devient vraiment regarde mon message et vous me connaissez maintenant, je déteste quand on m'impose à l'image l'engagement et le message du film, j'aime quand c'est subtil, quand on ne me prend pas pour une imbécile en fait et quand on me dit même si je ne l'ai pas grossi et que je ne l'ai pas mis en grosse lettre clignotante à l'écran, ma viewuse a compris, mon spectateur a compris ce que je suis en train de dire et là clairement à la fin du film, ils n'ont déjà pas très subtil au début quand ils ont introduit cet engagement féministe mais alors à la fin, ils y vont à fond. Je pense que ce n'était pas nécessaire d'y aller autant, d'en mettre autant, autant de caisse. Voilà, je l'avais compris mais ça je sens qu'on ait besoin de me rajouter cette scène de fin qui est un petit peu de trop, elle va un petit peu trop loin. On est presque dans le grotesque et c'est dommage parce que le film avait beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence dans l'écriture et beaucoup d'intelligence dans le relationnel entre les personnages qui nous est proposé et là cette scène de fin elle m'a un petit peu sortie du truc. Donc moi je... En fait je retiendrai le corps du film. Le corps du film mais vraiment le début et la toute toute fin m'ont un petit peu déçue et c'est ça qui font qu'on ne va pas être dans le film de l'année mais ça reste un film à voir que je vous recommande parce que j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai trouvé ça vraiment cynique, pince sans rire et rafraîchissant. C'était rafraîchissant. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié cet avis, je ne sais pas si vous avez vu fraîche mais n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le film ou votre avis sur la vidéo ou votre avis sur Sébastien Stan ou votre avis sur les plateformes parce que j'ai quand même introduit très légèrement toute seule comme une grande un débat sur les plateformes et sur le cinéma tout va bien. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo dessus comme ça ce sera fait on aura percé l'abcès et j'arrêterai de vous saouler avec ça assez souvent en vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu merci comme d'habitude pour votre soutien pour vos abonnements pour vos commentaires pour nos échanges qui ont activé la cloche que vous connaissez la chanson moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine comme d'habitude de très bons visionnages comme toujours et on se dit à très très vite. Ah t'es chaud Ah je suis assortie au milieu J'ai pas fait exprès Non, tu vas là On va attendre que tu refroidisses